salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne d'euro raccoon aujourd'hui une fois plus je suis en compagnie de mon petit frère willow qui est juste à ma gauche les gens et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bataille un peu à l'instar de ce qu'on avait fait sur le blind test donc dans la dernière vidéo si vous n'avez pas vu je vous invite à aller la voir donc victoire écrasante pour moi à deux points près je crois donc aujourd'hui va essayer de prendre sa revanche mais on va pas faire un blind test aujourd'hui on va faire un truc un petit peu différent je te laisse expliquer en fait il va montrer des photos de jeu tiré de jeu ça peut être des artworks des screens peu importe je vais devoir deviner de quel jeu ça à quel jeu ça correspond donc voilà c'est parti donc il va montrer la première image sur l'ordi donc on va vous la montre aussi en même temps on va donc vous pouvez jouer aussi en même temps et nous dire dans les commentaires éventuellement ce que vous avez trouvé c'est ça donc pour l'instant tu regardes pas l'écran de pc ok je vais devoir voir le dossier ok je vais faire un diaporama et je changerai à chaque fois les images d'accord ça allez tourne la tête tu es prêt ouais tu peux te retourner ok ça c'est un vieux jeu donc comme d'abord on va dire qu'on aura le droit à deux réponses deux chances je dirais ça me fait penser à warcraft 3 moi je dirais en premier warcraft 3 ta première réponse ouais vas-y non hop ou alors c'est un petit un bah déjà ça fait un peu truc de gestion tu vois on voit les petites cabanes on voit les petits chevaliers là après je sais pas si j'y ai joué peut-être que c'est toi qui a joué non tu as joué moi j'ai joué à ce jeu toutes les photos j'ai mis dans le quiz ouais il a joué obligatoirement ok donc bon bah alors si j'y ai joué je dirais edge of empire edge of empire c'est ton ultime bafouille c'est mon ultime bafouille vas-y non c'est edge of mythologie mais j'ai jamais joué à edge of mythologie non c'est toi qui a joué tu es sûr moi j'ai joué à edge of empire mais j'ai pas joué je t'ai vu jouer non mais vas-y c'est bon non vas-y vas-y j'ai pas trouvé c'est pas grave c'est pas grave j'ai décidé d'être traître et de gagner ouais je vois ça il a la mauvaise par rapport au blind test première photo 0 sur 1 vas-y ok c'est parti tu es prêt pour la deuxième je suis prêt go bon ça je reconnais direct tout simplement parce que c'est un mmo sur lequel on a joué énormément on a passé énormément de temps donc c'est ayonne c'est ça et ça c'est les forteresses c'est un artois je n'ai pas pris une photo du jeu je pense que c'est marqué mmo review en bas oui c'est vrai je n'avais pas fait attention mais ouais donc du coup ça c'est ayonne un jeu sur lequel on a passé énormément de temps et c'est les forteresses qui sont capturables ou je ne sais plus c'est qu'on est je crois que c'est ça gac maros la région donc premier point donc troisième photo c'est parti vas-y alors ça bon courage franchement tu sais je l'ai parce que je les cherchais aussi non donc je je pense savoir je pense que c'est dragons dogma on va bien jouer donc deux sur trois photo deux sur trois parti pour la quatrième go putain mais ça c'est évident ça c'est évident c'est là aussi en plus j'avais je l'avais cherché aussi donc c'est everybody's golf sur ps4 et c'est le premier stage je crois c'est l'eagle city le premier stage aussi a été facile voilà c'est easy là ça a joué récemment en plus avec le terrain de golf c'est hyper facile tu reconnais direct donc trois sur quatre vas-y cinquième photo go ça c'est un jeu 3ds et c'est fantasy life purée bien joué bah ça c'est facile avec tu sais l'établi de métier où tu dois faire tes joueurs on a joué un petit peu mais ça c'est 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 easy j'aurais pu confondre un peu avec animal crossing ça fait un peu le même style donc 4 sur 5 4 sur une photo c'est parti on regarde pas en bas les écritures j'ai pas vu qu'il y avait ça ah bah oui bah du coup j'ai vu la finale fantaisie 14 mais on n'a pas caché j'ai complètement si t'avais caché au pire si t'en a une en plus on verra je te mettrai peut-être une en plus ouais voilà donc on va dire 5 sur 6 pour l'instant bon 5 sur 6 tu vois si franchement si tu m'avais pas mis je pense que j'aurais pas trouvé à ce point là bah là je vois pas bah voilà j'ai une question c'est quel add-on si tu trouves ça c'est real reborn non t'as encore une réponse bon après le deuxième add-on mais je me souviens plus moi du deuxième add-on je me souviens plus on a arrêté de jouer à ce moment là je crois là 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 franchement je vois pas donc t'abandonnes bah écoute ouais parce que là c'était avensward ah oui putain en plus je connais le nom donc 4 sur 6 c'est parti septième photo bon ça ça fait un peu mythologie ça fait un peu des grosses statues romaine grec donc je dirais que c'est god of war bien à jouer et attend mais c'est god of war combien je crois que c'est le 3 tu sais à un moment où t'es sur une plateforme et t'as plein de vagues de monstres ah ouais oui oui c'est possible ouais 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 ça fait tellement longtemps god of war putain d'ailleurs il y a le 4 qui arrive huitième photo t'as combien t'as 6 sur 8 c'est ça ouais bah sauf si je la trouve là enfin ça c'est un jeu auquel j'ai joué non c'est là je pense pas mais je pense reconnaître reconnaître c'est le genre de jeu que j'aime pas spécialement mais je dirais que c'est gta 5 bien joué ouais de toute façon je reconnais avec l'espèce de golden gate là l'espèce de pont au fond ouais c'est évident 6 sur 8 c'est ça et allez on est parti pour la neuvième photo easy alors c'est à ça dit non 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 injustice 2 ah bien joué in justice 2 gotham city ouais c'est backstage tu sais quand t'as c'est quand la scène t'as gotham city avec la voiture et l'hélicoptère et que tu te fais shooter ouais voilà t'arrives dans le toit gotham city ouais donc c'est parti pour la donc là j'ai 8 sur 10 enfin non pas encore 7 sur 9 c'est parti oula elle est toute petite minuscule je pouvais pas avoir en grand mais il ya un indice sur la photo il ya un indice sur la photo il ya un mec je vois un mec là avec une sorte de ça me dit quelque chose à ça je oblige et tu trouves alors j'ai une première réponse je dirais tales of symphonia bien joué mais ça c'est au début ça oui c'est d'ailleurs la statue d'ailleurs c'est l'huile ah putain c'est vrai ah ouais ouais on voit bien d'ailleurs avec tes deux épées eh ben dis donc ouais j'aurais jamais cru ouais bah tales of symphonia c'est le premier truc qui m'est venu donc parce que tu vois comme quoi ton cerveau il se souvient des des trucs que tu as fait bah au début je voulais mettre une photo il y avait des personnages mais je me suis dit le cara design tu vas te retrouver ah bah non c'est trop facile donc on a mis ça donc 8 sur 10 11e photo c'est parti tu sais qu'en plus je les cherchais cette photo non ça ça je me ça c'est facile c'est quoi c'est le jardin des chaos les chaos visiblement c'est sur un bas sur sonic adventure mais tu vas te souvenir de ça mais ça c'est aussi parce qu'en fait tu vois tu as le petit hub là où tu pouvais transférer ton chaos mais là je sais pas tu transfères sur quoi sur game boy ah sur game boy advance ouais voilà c'est ça et ça c'est le petit jardin où tu avais dans sonic adventure des espèces de petits chaos comme des petits pokémon un peu ouais ça faisait un peu tamagotchi tu les entraînais tu faisais des épreuves tout ça ouais et tu pouvais les mettre sur le jeu sonic adventure sur advance c'est ça enfin sonic advance ouais sonic advance donc combien ça j'ai que deux fautes pour l'instant neuf sur mon cas deuxième photo c'est parti celui là c'est un gros clin d'oeil pour toi j'ai pris une photo très difficile tu arrives à trouver c'est un vrai fan c'est un peu corsé là je suis un vrai fan là je te donnais un indice pour déjà ça pas l'air très récent je suis un vrai fan mais attend donc c'est un jeu que j'ai sans doute saigné enfin auquel j'ai dû jouer pendant un petit moment je dirais rien de plus c'est bon tu vas trouver direct ça me dit que je sais pas déjà là là la nature là c'est pas simple tu vois juste des arbres un lac après ouais je vais dire je vais dire un peu au hasard je dirais guild wars non il te reste une proposition si je te piège sur celui là alors là je suis fier de moi attends moi je vais je vais dire une deuxième réponse chenmou c'est ça j'ai abusé c'est chenmou 2 ouais voilà c'est à la fin du 2 quand t'es dans la forêt mais j'aurais pas dû dire c'est un de tes jeux préférés mais c'est ça si tu me dis un clin d'oeil jeu préféré c'est sûr chenmou on va bien jouer 10 sur 12 13e photo c'est parti alors là ça fait très naughty dog enfin très jeu de plateforme naughty dog ça fait très jack and daxter soit jack and daxter soit ratchet and clank je ne dirais rien alors en première proposition je te dirais jack and daxter non sérieux ah j'étais persuadé que c'était ça tu vois bah du enfin si c'est pas jack and daxter je dirais ratchet and clank c'est votre dernier mot jean-pierre ouais c'est mon dernier mot c'est ça merde bon mais là alors là direct donc 14e photo ça je connais direct je reconnais en plus là t'as mis le personnage donc c'est facile c'est pen pen tree c'est long ouais et ça c'est un jeu mais pareil quand on était gamin mais on a dosé ce jeu on n'arrêtait pas un petit jeu faudrait qu'on fasse du gameplay sur ça ouais ça aurait peut-être pas une pression c'est pour toi ou on s'affronte sur ce jeu où c'est un petit jeu où vous avez des sortes de en plus c'est pas trop connu ouais c'est pas trop connu c'était sur dreamcast un petit jeu où vous avez des pingouins là qui peuvent à la fois courir sur enfin courir sur le sol glisser sur la glace ouais ouais c'est ça c'est exactement ça c'est pas mal donc 12 sur 14 15e photo c'est parti alors celui là mais je l'ai non non tu peux pas je l'ai non c'est pas possible honnêtement tu veux que je te dise mon ressenti c'est star wars old republic mais comment tu fais c'est pas possible t'as une oreillette cachée non non j'ai pas d'oreillette cachée mais en fait c'est simple ça je me souviens de cet endroit là parce que déjà ça fait les graphismes font un fond pc mais non ça fait tellement un truc mais non ça se voit que c'est l'espace bah parce que les jeux dans l'espace on n'a pas fait 36000 on a genre on n'a jamais fait mass effect on n'a jamais fait donc là ça se voit c'est star wars the old republic et c'est mon dernier mot jean pierre on a bien joué 13 sur 15 16e photo elle est où la difficulté là non mais attendez c'est trop easy c'est trop facile je vais encore perdre allez 16e photo c'est pas dit hein moi je t'ai bah direct non mais là c'est évident là c'est évident mais allez non mais c'est bien comme photo parce que t'as trouvé vraiment un ouais j'ai fait un truc sombre on voit pas les perso après peut-être que je peux me tromper parce que il y en a plusieurs est-ce qu'il faut que je donne vraiment précisément non non ça va déjà c'est simple c'est kingdom arts c'est ça après euh bah je dirais que c'est dans le 1 tout simplement puisque l'on voit la porte et tout c'est au moment où il y a les vitraux et tout donc je pense que c'est ça mais c'est à peu près pareil je pense que c'est ça donc voilà donc 14 sur 16 17e photo c'est parti ça va je me défends bien ouais je l'ai non je l'ai non je l'ai allez tout simplement c'est le alors attends je vais te dire carrément c'est le pays des nuages pays des nuages c'est dans Naruto je sais pas Naruto Ultimate Ninja allez je sais pas Storm Génération bon t'as pas le bon nom mais je t'accorde la réponse c'est Naruto Storm oui parce que ça c'est le stage de du Kasekage non pas du Kasekage non pas du Kasekage du Raikage tu sais là ceux de la foudre si c'est ça il y avait pas dans Naruto Storm le Raikage encore c'est le premier Storm ah bah si il y est il y est mais je sais plus dans si si il y est ah ça c'est le premier Storm ouais ouais c'est Naruto Storm 1 sur PS3 t'es sûr que c'est le premier ? ouais ouais je suis pas sûr hein moi je crois que c'est je crois que c'est les suivants on va en regardera on verra après bon c'est pas grave on valide hein de toute façon donc allez combien ? t'as 15 sur 17 c'est ça ? ouais 15 sur 17 donc 18 tiens en fait je suis abonné aux deux fautes allez go ah abonné aux deux fautes peut-être que là une troisième faute va arriver ah là c'est un peu plus corsé je t'avoue quand j'ai vu ça j'ai fait c'est trop traître faut le mettre direct hum alors ça fait très dark ça fait très genre monde des enfers attends c'est un dragon que je vois là-bas au fond ou ça ? ouais non je pense pas non je sais pas ça fait un peu genre monde parallèle là j'avoue c'est pas évident ah ça fait un peu arène de combat je regarde mes notes ça fait un peu arène de combat là au milieu ouais cette fois je te dis plus l'indice sinon tu vas trop bon on va dire une première réponse je dirais Soul Calibur tu te fous de ma gueule tu te fous de ma gueule bah ça fait arène de combat après mais arène de combat il y a dix mille jeux de combat comment t'as plus ouais mais là tu vois ça peut pas être Tekken déjà direct ça peut pas être Tekken ça peut pas être Dead or Alive et Soul Calibur c'est le jeu vraiment auquel on a le plus joué donc je dirais honnêtement que c'est Soul Calibur qui m'énerve c'est Soul Calibur mais c'est pas le 1 ça et le stage c'est Astral Chaos ouais mais c'est pas Soul Calibur non c'est un récent je pense pas qu'on ait joué à celui-là c'est peut-être le 3 je pense ça doit être ça ouais enfin vous nous direz dans les commentaires si vous nous trouvez c'est quand il y a Inferno non ? le boss de fin un truc comme ça ouais ça fait très chaos monde du chaos etc bon bah 16 sur 18 moi qui pensais t'avoir on va voir donc c'est parti pour la 19ème photo dis moi ce que c'est go ah bah là franchement c'est évident cette patte graphique tu la retrouves pas dans un autre jeu donc c'est Okami Okami sur Wii même pour être précis sur Wii ? enfin non sur PS2 bref Okami quoi non parce que t'as Okami sur DS aussi Okami Den ah sur DS je savais bien quoi ouais je crois que c'est une exclusivité japonais bah remarque ouais avec le pinceau le stylet oui oui non mais ça c'est Okami c'est Okami super beau je l'aime bon bah la dernière photo t'es à combien ? t'es à 1719 pour l'instant ? 1719 donc j'ai fait que deux erreurs et encore donc dernière photo tu vas trouver direct finalement il y a avec la première qui était difficile je sais même pas pourquoi je te mets la dernière allez 20ème photo c'est parti bah Yakuza c'est ça c'est évident c'est trop facile ouais bah non mais oui mais même déjà les rues de Tokyo ouais les rues de Tokyo tu vois les persos et tout après je sais pas quel Yakuza c'est ça c'est un je dirais peut-être Yakuza 3 ouais c'est un parce que ça fait ça fait ça fait pas PS2 quand même PS2 c'est moins bien fait donc ouais on va bien jouer du coup à 18 sur 20 18 sur 20 ouais super note c'est sur quoi tu t'es planté déjà ? je me suis planté sur Age of Mythology ah ouais la première et sur Final Fantasy XIV parce que bon t'avais mis le nom mais il fallait que je trouve l'extension et moi comme un con bah j'ai pas trouvé donc voilà je pense que là je pense qu'on va faire deux vidéos parce que là c'est quand même c'est déjà pas mal long donc si ce concept de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus mettre des commentaires à nous dire ce que vous avez trouvé aussi si vous aussi vous avez trouvé que c'était facile comme moi ou si c'est moi qui suis super fort genre si je sais pas qui m'aime nous proposer des photos envoyez nous les photos et on doit deviner ce que c'est ça peut toujours faire plaisir ouais ça peut toujours être sympa donc bah n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous découvrez par hasard la chaîne donc voilà il y a plusieurs vidéos sur la chaîne et puis nous bah on se retrouve la prochaine fois pour le quiz de Willow donc ce sera à moi de lui faire découvrir des images de jeu et voilà donc je vous dis à bientôt allez ciao ciao les gens salut